Bonjour, je suis une femme, j'ai bien envie d'aimer, j'ai bien envie d'être aimée aussi, mais cette barrière du VIH, c'est un poids. Donc j'avais une astuce, j'ai rencontré quelqu'un, tout se passait bien, mais je n'osais pas, je ne savais pas comment aborder le sujet, malgré que je suis indétectable. Mais il fallait dire, une fois j'ai pris mes boîtes vides, j'ai ouvert ma poubelle, j'ai posé et j'avais un tournage à le faire et lui devait passer la journée chez moi. Donc j'ai fait ça exprès, je me suis dit peut-être qu'il va faire une molette ou il va aller acheter une bière et il va ouvrir la poubelle pour jeter. Et puis je suis rentrée le soir avec quatre heures, tout était tranquille, mais il avait changé d'air et j'ai tout de suite compris, moi je suis allée directement, j'ai ouvert la poubelle pour regarder comment j'avais positionné, s'il y a quelque chose de nouveau et j'ai vu. Après il dit ouais mais je dois aller prendre mon train pour rentrer, c'est quelqu'un qui habitait hors de Bruxelles. Je lui dis mais pourquoi tu rentres, tu es venu pour qu'on doit passer le week-end et tout. Bon moi je m'attendais à ce qu'il y ait là, du coup ils me disent mais j'ai vu parce que bon, comme moi-même je suis quelqu'un, je suis très curieuse, donc je me disais lui aussi peut-être, parce que quand tu vois une, deux, à l'époque j'étais en trithérapie, je prenais trois comprimés, quelqu'un qui va voir trois boîtes quand même de la même façon, sûrement il va lire ou il va aller faire des richesses. Voilà et il dit non 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 je dois rentrer, j'ai oublié de te dire j'ai quelque chose à faire. Je dis mais non, tu devais passer le week-end, tu savais très bien. Bon je n'ai pas insisté, je l'accompagne jusqu'à la gare. Il est rentré, il n'a rien dit, tout s'est bien passé, ok on s'est téléphoné et tout. Et puis il a fait quelques jours, il n'a pas fait signe et moi j'ai envoyé le message pour dire, ben oui souvent quand tu rentres, tu me dis ouais je suis bien arrivée et tout, mais là, silence total, qu'est-ce qui se passe. Et le jour qu'il m'appelle, je pense qu'il n'avait pas aussi le courage, il avait l'air d'avoir bu un peu de verre de plus. Après il me dit ouais mais tu n'as pas quelque chose à me dire. Je dis non, je n'ai rien à te dire quoi. Après il me dit ouais tu ne me dis pas que tu as le sida ? Je dis ah mais non j'ai pas le sida. Il dit ouais comment ça j'ai vu les bois dans ta poubelle, je dis non j'ai pas le sida, j'ai le VIH, c'est pas la même chose. Et je suis un détectable, je prends très bien mes médicaments comme tu l'as vu. Il dit non tu devais me dire ça, je dis oui tu sais c'est pas aussi facile de dire ça comme ça. Et là j'étais un peu, j'étais soulagée, j'étais soulagée, j'ai cru que voilà il est au courant, il va aller voir son médecin et tout va bien se passer, il va revenir mais non, il n'est pas, enfin il n'osait pas, mais tout le temps il m'appelait, comment tu vas ? Je sentais qu'il voulait la femme, mais il ne voulait pas la femme portée du VIH. À la suite, c'est pas parce que j'ai le VIH que je ne peux pas être aimée ou que je ne peux pas aimer non du tout, c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience ou voilà, on peut toujours, on peut toujours plaire. J'ai dit ben pourquoi pas, je suis, je reste ouverte aux rencontres. Et là j'ai rencontré un monsieur comme ça, pour une fois, j'ai dit bon maintenant je vais dire, parce que si je ne dis pas qui va le faire à ma place, c'est moi qui porte, c'est moi qui vis avec, c'est moi qui doit, qui doit me dégager quoi. C'est pas parce que je vis avec le VIH que je ne peux pas être femme, je peux tout faire quoi, en tant qu'une femme. Et j'ai pas dit au premier rendez-vous, je voulais d'abord voir vraiment jusqu'où la personne voulait aller. J'ai attendu deux mois, deux mois de relation, on se voyait, on se voyait constamment, tout se passait très très bien. J'ai dit ben voilà, maintenant je pense que le moment, moi il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment, mais c'est par rapport à comment la relation avançait que je me suis dit mais pourquoi pas, au lieu d'aller plus loin, mieux s'il veut partir, voilà. Et puis une fois, moi je lui ai dit, j'ai une maladie que je vis avec, j'ai le VIH, je vis avec le VIH. Ah, le sida ? Il a dit cette question, tu as le sida ? Je lui ai dit non. Je lui ai dit mais oui, c'est la même chose. Je lui ai dit non, c'est pas la même chose, on était dans un café, je lui ai dit non, c'est pas la même chose, le sida et le VIH c'est pas la même chose. Le sida c'est quand on est malade, malade, le VIH, ça veut dire le virus est en moi, mais il est indétectable, donc je ne peux plus transmettre, je peux faire l'amour avec toi, je lui ai dit comment ça, je n'ai jamais appris ça. En fait, je ne connais même pas, laisse tomber, on n'en parle pas, mais tu es une femme, tu es belle, je lui ai dit oui, c'est pas parce qu'on est belle qu'on n'a pas le VIH. Et ça, c'est depuis février, donc ça fait combien de mois ? Février, ça fait 7, 8 mois déjà, voilà. Et tout se passe très bien et il n'est plus jamais revenu sur ça. Je lui ai dit ouais, mais si tu veux, si une fois tu vas chez ton médecin, je t'accompagne. Comme ça, j'explique à ton médecin, il dit non, moi j'ai pas besoin, c'est moi qui vis avec toi, c'est pas mon médecin qui vit avec toi, tu m'as dit ça reste entre nous, ça va, mais je ne te vois jamais prendre des médicaments. Je lui ai dit non, je ne prends pas, je prends des injections, il dit ça existe. Je lui ai dit oui, ça existe. Et ça m'a donné plus de confiance aussi. En fait, j'ai pris de l'assurance aussi par rapport à mon traitement. Parce que là, je ne prends plus les compromis. Depuis un an, je prends des injections. Je vis avec celle-là, mais en fait, c'est plus contrôlé. Moi, je me sens vraiment très, très, très bien maintenant. Depuis que mon, je ne sais pas, ça m'a débloquée quoi. C'est vrai que deux ans avant, ça allait déjà. Mais le fait de prendre mes compromis tous les jours là, ça me rappelait un peu la maladie. Maintenant, quand je vais à l'hôpital, tic, tic, mes deux injections, les deux petites injections et c'est bon. Et deux mois, je suis, c'est comme si ça n'existait plus chez moi quoi. Le message que moi, je peux passer au séro négatif, que ce soit les femmes ou les hommes, on peut être porté du VIH et faire un bon mari. On peut être porté du VIH et être une bonne épouse et être une bonne compagne, une mère d'enfant. Et ça n'a rien à voir. Les personnes vivant avec le VIH ont besoin de soutien, surtout moral, mais pas de pitié. On n'a pas besoin d'être stigmatisé. Le fait d'être stigmatisé, ça nous, ça nous renferme. Ça renferme la personne vivant avec le VIH et la personne s'auto-stigmatise plus. C'est plus de dialogue, plus comprendre l'autre, apprendre à connaître. Si on aime, s'il y a déjà des sentiments, il faut chercher à comprendre, aller rencontrer peut-être le médecin traitant pour plus d'explications quoi. C'est pas non. Déjà qu'on prend ces médicaments, on est indétectable et c'est tout quoi. C'est pas sorcier.